Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler de pronostics sur le championnat d'Angleterre, car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Première Ligue. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une stratégie pronostique sécurisée de type chance double, paris remboursés, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LTSport Consulting, qui anciennement s'appelait Mentor Prono, dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait le bilan de la dernière journée Première Ligue, et comme pour la Ligue 1 et la Ligue 1, les résultats ont été très bons. Hormis les défaites d'Arsenal et de Liverpool, on a tout bon pour le reste, ce qui fait donc un très bon ratio de 8 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact, et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics, et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour l'ouverture de cette 23ème journée de Première Ligue, grosse affiche au programme entre Leicester et Liverpool. Alors qu'il y a encore quelques temps, les Reds étaient l'une des meilleures équipes de Première Ligue et surtout à domicile, où ils détenaient une série incroyable de 68 matchs sans défaite. Mais depuis, ils ont clairement dégringolé et perdu confiance, puisque depuis quelques semaines, les hommes de Jurgen Klopp enchaînent les défaites et les matchs nuls. Ils ont notamment perdu contre Burnley, Brighton ou encore la semaine passée contre City, 4-1. Liverpool est devenu méconnaissable, et la mission s'annonce donc compliquée pour leur déplacement du côté de Leicester, qui de son côté est plutôt en forme en 2021 avec une seule défaite en 10 matchs. Attention tout de même à Liverpool qui reste un grand d'Angleterre, et quand je regarde les confrontations directes, l'avantage va plutôt en faveur des Reds. Je vais donc partir sur un match nul un partout avec un avantage à Liverpool. Crystal Palace, Burnley. Alors qu'ils restaient sur deux belles victoires contre Wolves 1-0 et Newcastle 2-1, les locaux Crystal Palace ont rechuté lundi dernier du côté de Leeds 2-0. Ils auront l'occasion de renouer avec le succès ce week-end en accueillant Burnley, actuel 17ème, et premier non-relégable avec 23 points. Je pense que sur ce match, Crystal Palace sera supérieur et je le vois s'imposer 2-1. On a sûrement ici la plus belle affiche de cette journée, avec le leader Manchester City qui reçoit l'équipe de Mourinho, Tottenham. Désireux de récupérer le titre de champion d'Angleterre qu'ils avaient laissé l'an passé à Liverpool, Manchester City est clairement sur un nuage depuis pas mal de journées et pointe donc en tête de Première Ligue. Ils ont également un match de moins et 5 points d'avance sur son dauphin et voisin, Manchester United. Un vaincu maintenant depuis 22 matchs, toutes compétitions confondues, les Citizens se sont également qualifiés cette semaine pour les quarts de finale de la FA Cup en battant Swansea 3-1. Petite information, les Spurs sont la dernière équipe à avoir battu Manchester City, c'était lors du match allé à Tottenham 2-0, mais sont depuis quelques semaines pas très en forme et ont chuté au classement à la 8ème place. Dernier point, les hommes de Wardiola sont cette année l'équipe qui a les meilleures statistiques à domicile, je pense donc qu'ils s'imposeront ce week-end pas sur un gros score 1-0. Brighton, qui avait réalisé un début de saison plutôt compliqué, s'est récemment donné de l'air au classement et sur la zone rouge. Ils ont en effet signé deux belles victoires, tout d'abord contre Tottenham et ensuite face à Liverpool, ce qui leur permet de pointer avant ce match à la 15ème place avec 10 points d'avance sur le premier relégable, Fulham. Leur adversaire du jour, Aston Villa, est une équipe très irrégulière et alterne entre bon et moins bon. Sur les 6 derniers matchs, c'est 3 victoires et 3 défaites. A domicile, je pense que les locaux Brighton seront favoris, je ne vais pas partir sur une victoire mais sur un match annul de partout, avec avantage pour la sécurisation du pronostic. Match plutôt intéressant entre Southampton et Wolverhampton. Les locaux, qui restaient sur 4 défaites de suite et notamment une lourde à Manchester United 9-0, ont repris un peu confiance cette semaine en battant en FA Cup leur adversaire du week-end, Wolves 2-0. Les deux équipes se retrouvent donc pour la deuxième fois de la semaine, les loups voudront donc prendre leur revanche, mais quand je regarde les statistiques des équipes à domicile et celles des équipes à l'extérieur, gros avantage à Southampton. Je les vois favoris pour ce match, mais comme pour le match précédent, pas pour une victoire, je vais dire un partout avec un avantage, Southampton. On a ici pour ce match la meilleure équipe cette saison à l'extérieur, Manchester United, qui est toujours invaincu avec 8 victoires et 3 nuls en 11 déplacements, qui se déplace ce dimanche sur la pelouse de West Brom. Clairement, je pense que l'invincibilité des Mancuniens continuera ce week-end, sachant également qu'ils voudront rester collés à City en tête du classement. Je vois donc les Red Devils s'imposer, je vais dire 3-1. Duel de milieu de tableau entre Arsenal 11ème avec 31 points et Leeds 10ème avec 32 points. Les Gunners, qui avaient sorti la tête de l'eau après une entame de saison épouvantable, ont rechuté lors des deux derniers déplacements à Walls et à Aston Villa 1-0. Ils voudront donc tout de suite réagir, et cela commencera donc par une bonne prestation face à Leeds. Selon moi, Arsenal est favori pour ce match et dispose d'un gros potentiel offensif qui devrait faire mouche face à Leeds, qui est l'une des pires défenses de Première Ligue. Mon point de vue, 2-1. Everton, 7ème au général, a seulement 3 points du top 4 de Première Ligue. Les hommes de Carlo Ancelotti reçoivent l'équipe de Fulham, actuelle 18ème du classement, avec déjà 10 points de retard pour le maintien. C'est donc la bonne occasion pour les Toffees afin de se rapprocher des premières places. Ils sont en forme en ce moment, et leur attaquant Calvert-Lewin enchaîne les buts. Je pense qu'ils s'imposeront contre Fulham, mon point de vue, 2-0. Duel plutôt déséquilibré, avec légèrement les mêmes statistiques que le match précédent. D'un côté, West Ham, 6ème du classement, et de l'autre côté, Sheffield, Lanterne Rouge de Première Ligue. Pour moi, l'issue paraît simple, je vois logiquement les Amers se gagner ce match, je vais dire 3-2. Alors qu'ils étaient en train de couler au classement, l'arrivée de l'ancien coach du PSG, Thomas Tourelle, a complètement relancé Chelsea. Après avoir commencé par un nul face à Wolverhampton, 0-0, les Blues ont aligné 3 victoires contre Burnley, 2-0, à Tottenham, 1-0, et chez la Lanterne Rouge, Sheffield, le week-end dernier, 2-1. Les coéquipiers de Timo Werner ont également gagné 7 semaines en FA Cup, et reçoivent donc lundi à 21h, Newcastle. Après une série terrible de 9 matchs sans la moindre victoire, les Magpies se sont bien relancés en gagnant contre Everton et Subsonnton, mais je pense qu'à Chelsea, l'écart de niveau sera beaucoup trop grand et les Blues devraient gagner ce match, selon moi, 3-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like, et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle, et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics, que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501